Au tout début de la chaîne, nous avions brièvement présenté les logiques de l'entraînement polarisé. Avec beaucoup de questions reçues sur le sujet et une vidéo visiblement trop courte, j'ai pensé qu'il pouvait être intéressant de revenir dessus. On voit donc aujourd'hui les logiques de cette méthode d'entraînement. Bienvenue dans Prep et Performance. L'entraînement polarisé se retrouve de plus en plus dans les logiques de programmation d'entraînement, notamment dans les disciplines d'endurance. Sorte de phénomène de mode, on en parle un peu partout sur le net. Je vous avoue ne pas être personnellement très consommateur de contenu sportif sur YouTube. J'en visionne très peu. Cependant, après avoir reçu beaucoup de questions sur le sujet, j'ai tapé Entraînement polarisé dans la barre de recherche de YouTube. Et en effet, c'est visiblement l'un des sujets très en vogue et qui génère beaucoup d'interrogations. Pourtant, cette réflexion date du début des années 80. Preuve que dans le domaine de l'entraînement, les méthodes mettent souvent un certain temps à se démocratiser pour le grand public. À haut niveau cependant, c'est une stratégie totalement ancrée dans les mœurs. Et comme pour toute méthode, on y trouve les pro-polarisés et les détracteurs. Et on voit naître des débats plus que passionnés sur cette thématique qui ne laisse visiblement personne indifférent. Pourquoi ça ? Certainement parce que la logique de cette méthode va à l'encontre de l'idée que l'on se fait de l'entraînement. Plus encore, il s'oppose à l'actuel no pain no gain très à la mode. La logique n'est pas de se faire mal à toutes les séances et c'est assez difficile à intégrer dans une société qui prône le labeur et le travail acharné. L'idée ici n'est pas d'apporter un jugement quel qu'il soit à la méthode, mais bien d'y voir plus clair sur ce qui la différencie des autres. Et notamment des méthodes pyramidales, HIIT ou au seuil, très classiques dans le domaine de l'entraînement. Il est important de comprendre que la méthode polarisée a une résonance toute particulière dans l'entraînement en endurance. Tout simplement parce que c'est dans ces disciplines que l'on trouve les volumes les plus conséquents. Donc, en clair, c'est dans ces sports qu'on passe le plus d'heures à l'entraînement. Pourtant, cette démarche est applicable également dans d'autres disciplines. Mais la majorité des études réalisées le sont dans des sports d'endurance. Ça paraît assez logique, car c'est bien plus simple de quantifier un effort en laboratoire à l'aide d'un ergocycle et de la puissance produite. Pour bien comprendre la démarche de l'entraînement polarisé, il convient d'abord de comprendre les zones d'intensité. Voici un exemple de représentation des zones d'intensité classiquement décrites dans le domaine de l'entraînement. Nous en avions déjà discuté dans notre vidéo sur les zones cibles en course à pied. On va découper les zones d'intensité en fonction du pourcentage de VO2max. Comme on sait que la fréquence cardiaque a une tendance linéaire avec l'intensité de l'effort aérobie, on peut également les découper en zones de fréquence cardiaque. On peut aussi se baser sur les variations ventilatoires, avec les seuils que nous avions déjà décrits dans une vidéo précédente. Enfin, certains utilisent également les seuils lactiques pour contrôler ses intensités d'effort. Bref, tout ça pour dire qu'il est possible de quantifier la charge interne de notre athlète à partir de ses différentes zones et des facteurs cardiaques, ventilatoires ou encore lactiques. Pour se faciliter la démarche, tant sur le terrain que pour la compréhension des modèles, on va ne considérer que trois zones. Tout ce qui se passera en dessous de SV1, entre SV1 et SV2, et au-dessus du seuil ventilatoire 2. Nous aurons donc les zones 1, 2 et 3. En zone 1, le corps n'aura pas de soucis à répondre à la demande de l'effort. Le métabolisme aérobie fait son travail, et l'effort reste agréable. En général, on n'est pas totalement essoufflé, et en fonction de l'intensité, on peut même tenir une conversation. En zone 2, le métabolisme anaérobie va commencer à s'activer. L'effort va paraître beaucoup plus pénible, avec un essoufflement plus important, mais d'un point de vue physiologique, c'est encore assez stable. En zone 3, par contre, la respiration va totalement s'emballer, et la lactatémie va croître de façon importante. L'effort paraîtra très difficile et compliqué à tenir dans le temps. Physiologiquement, le corps n'arrivera plus à maintenir un état stable. C'est en général dans ces zones d'intensité que l'on fractionne l'effort, justement pour tenter d'y passer plus de temps. Il existe alors différents modèles, correspondant à différents courants de pensée dans le domaine de l'entraînement. De façon schématisée, si l'on représente notre quantité totale d'entraînement via le volume et l'intensité, l'entraînement pyramidal ressemble, comme son nom l'indique, à une pyramide. On considère que l'on passe environ 50 à 55% de notre volume total en zone 1, 40 à 45% en zone 2, et entre 5 et 10% en zone 3. Je précise ici que ce sont des représentations schématiques visant à bien comprendre les logiques. Pas la peine de s'insurger sur les pourcentages ou la précision de la répartition. Évidemment, tout est permis quand il s'agit de programmation d'entraînement. L'important sera de comprendre l'idée générale. Notre fameuse méthode polarisée va se distribuer différemment. On peut réellement voir ça comme une philosophie différente. L'idée est de limiter les efforts en zone 2, donc aux allures se rapprochant des vitesses de course. On va réaliser 75 à 80% de notre entraînement en zone 1, et 15 à 20% en zone 3. Ensuite, l'entraînement au seuil va plutôt ressembler à un rectangle. Nous allons passer quasiment autant de temps de travail en zone 1 et 2, et rien ou presque en zone 3. Enfin, en méthode HIIT, on cherchera à passer beaucoup de temps en zone 3, plutôt à l'image d'une pyramide inversée. Si l'on moyenne, on obtient des tendances à 20% en zone 1, 10% en zone 2, et 70% en zone 3. Cependant, l'ordre d'idées en termes de pourcentage peut être plus large, car on retrouve beaucoup de méthodes différentes en fonction des programmations. Pour en revenir à notre méthode polarisée, le postulat de celle-ci est que les efforts réalisés en zone 2 apportent beaucoup de fatigue pour l'organisme, pour finalement peu de bénéfices. Il vaut donc mieux apporter moins de fatigue, mais plus de volume sur la majorité des séances. Et lorsque l'on fait de la haute intensité, crée un réel choc pour les processus physiologiques et mécaniques. On respecte ainsi plus facilement les temps de récupération du système nerveux, souvent négligés dans les sports d'endurance. On a tendance à ne penser que énergétique, mais la fatigue centrale est le cœur des adaptations à l'entraînement. Il existe alors un indice de polarisation permettant de calculer à quel point sa méthode d'entraînement entre dans cette logique ou non. Entre 2 et 3,1, la répartition d'entraînement sera considérée comme polarisée. En dessous ou au-delà, celui-ci ne rentrera pas dans les standards de la répartition de la méthode. Ce calcul a alors permis d'apprécier l'indice de polarisation mis en place dans certaines études durant les dernières années. En clair, est-ce que lorsque l'on parlait de polariser dans tel ou tel protocole, on était réellement dans une distribution polarisée ? Si cet indice vous intéresse, nous pourrons y dédier une vidéo. Le 80-20 fait alors écho comme la règle de la méthode polarisée. Vous l'aurez compris, elle se rapporte au pourcentage de distribution par zone d'intensité que nous avons vue précédemment. D'où vient-elle ? De différentes études ayant analysé la distribution de l'entraînement au cours des dernières décennies. Par exemple, Véronique Billat, que nous avions reçue sur la chaîne, s'était aperçue en 2001 d'une répartition en 78-4-18 pour les meilleurs coureurs français et portugais. Durant ces années, il y eut beaucoup d'études sur la distribution des intensités. L'heure n'était plus à comptabiliser le volume total, mais bien la distribution au sein de ce volume. S'en est suivie une généralisation du concept du 80-20, bien que fluctuant. L'une des dernières méta-analyses en date, de 2018, opposant seuil et polarisé, montre une distribution allant de 75% à 85% en zone 1. Le 80-20 apparaît alors comme un pense-bête facile à mémoriser et intégrer, mais à adapter à vos contenus d'entraînement. En fin des années 90 et début des années 2000, le débat est alors lancé. Vous imaginez qu'il était difficile à faire accepter que sans passer de temps aux allures spécifiques, donc les allures de course, on allait pourtant progresser sur un contre-la-montre ou un marathon. C'est pourtant ce que beaucoup d'études ont démontré sur des sportifs moyennement entraînés ou sur des athlètes élites. On constate une amélioration du temps limite des sportifs. Pour ceux qui ne connaissent pas la notion de temps limite, je vous renvoie à notre vidéo sur le sujet. Il ne s'agit donc pas forcément de courir à la vitesse visée pour la compétition afin d'améliorer celle-ci. C'est vrai pour des disciplines d'endurance, comme la course à pied ou le cyclisme, mais également pour des disciplines de vitesse, comme l'aviron ou le short track. Ces derniers, en patinage de vitesse, ont d'ailleurs réalisé une étude sur 38 ans afin d'analyser les programmes d'entraînement des derniers médaillés aux Jeux Olympiques. Phénomène intéressant et surprenant, les athlètes ne s'entraînent pas plus qu'il y a 20 ou 30 ans, ils s'entraînent différemment. Ils ont polarisé leur programmation et ont de très bons résultats. L'important n'est donc pas dans la quantité de travail, mais dans la distribution des intensités. Autre point qui va certainement en intéresser beaucoup plus récemment, un comparatif entre une méthode crossfit endurance et une méthode polarisée en course à pied. On a entraîné pendant 3 mois à raison de 5 séances hebdomadaires des sportifs récréatifs. En polarisé, les pratiquants ne faisaient que courir, avec environ 50 km hebdomadaires répartis sur 5 séances. Ceux du groupe crossfit endurance couraient 20 km par semaine sur 3 séances, et le reste du temps en salle de musculation sur 3 séances également. Une séance de ce groupe était mixte, d'où le total de 6 séances en 5 hebdomadaires. Ils ont été comparés sur le VO2 max, un chrono sur 5 km, et enfin la composition corporelle à travers la perte de masse grasse. Mis à part un léger avantage à la méthode polarisée en VO2 max, les résultats étaient semblables à tous les niveaux. La méthode polarisée n'est donc pas réservée à des élites comme beaucoup le prônent. Ce peut tout à fait être une porte d'entrée pour des pratiquants récréatifs. Nous y reviendrons d'ailleurs par la suite sur l'aspect de l'activité physique adaptée. Autre point où on peut entendre beaucoup de remise en question de la méthode polarisée, c'est tout simplement l'application à sa propre programmation actuelle. En clair, certains pensent cette polarisation impossible car ils n'y parviennent pas personnellement. Un exemple intéressant est celui de l'étude d'InGam. Comme d'habitude, vous trouverez tous les liens dans la description de la vidéo. Cette étude portait sur un cas clinique d'un coureur élite. Le staff avait décidé de se tourner vers deux saisons d'entraînement polarisé en vue d'objectifs importants. Ils ont donc évalué ses qualités tous les trois mois avec un test d'effort laboratoire. Ils ont également programmé le contenu d'entraînement afin de rentrer dans les clous du 91-20. Qu'a-t-on pu constater après un an d'entraînement ? Le programme n'avait pas été respecté. En effet, par habitude, il avait réalisé ses séances de basse intensité beaucoup trop élevées. Ils ont dû corriger le tir à la deuxième saison en insistant sur le respect des intensités. Sans parler des résultats qui étaient pourtant très probants, l'idée ici est de montrer que même avec des athlètes de très haut niveau, il n'est pas simple de faire respecter de telles mises en place. Ça demande de l'application, de la rigueur et un contrôle continu de la charge. Or, en découle beaucoup de critiques. La réflexion est souvent que ces constats sont des constats de laboratoire et donc décontextualisés de la situation terrain. C'est justement tout le contraire. En effet, le propre de l'étude scientifique est justement de ne pas considérer comme global les résultats qui seraient obtenus sur un seul individu. Et malheureusement, sur le terrain, beaucoup considèrent leur propre expérience comme une vérité absolue. Si ça ne fonctionne pas pour moi, c'est que ça ne fonctionne pas du tout. Il est essentiel d'oublier ce type de réflexe, même si ce n'est pas facile du tout, pour améliorer son ouverture d'esprit et son écoute. Évidemment, il sera ensuite important de faire des choix, mais en connaissance de cause, pas à partir d'a priori personnel. La méthode polarisée est à ce jour éprouvée et approuvée, et ce, dans beaucoup de domaines. C'est ici que ça se gâte. Comprendre les raisons pour lesquelles la méthode polarisée fonctionne est très complexe. On ne sait pas encore, aujourd'hui, de façon précise, pourquoi cette distribution est efficace. Il existe évidemment des hypothèses. Tout d'abord sur l'aspect nerveux, comme nous en avons parlé tout à l'heure. Grâce à la répartition, nous permettons au système nerveux de récupérer plus que d'habitude, lorsque l'on reproduit souvent des efforts intenses. Il existe également des hypothèses moléculaires, génétiques, etc. Par exemple, que les efforts fonciers et de haute intensité auraient des actions complémentaires. Ils favoriseraient ainsi la biogénèse mitochondriale, la capillarisation, etc. L'idée n'est pas ici de rentrer dans les détails, tout simplement car j'en serais bien incapable. Mais les études sur la compréhension de cette méthode ont encore de beaux jours devant elles. L'entraînement polarisé présente des intérêts réels sur la prévention des athlètes. En effet, en fractionnant notre entraînement en 80-20, on a beaucoup moins de risques de surentraînement, malgré des volumes parfois très importants. On favorise et respecte les processus de récupération. Une étude intéressante sur les nageurs français avait opposé polarisé et seuil. Chaque groupe d'entraînement réalisait 6 semaines en polarisé ou seuil, puis échangé pour les 6 semaines suivantes. C'est ce que l'on appelle un crossover croisé. La progression était équivalente pour tous les athlètes, mais le ressenti de fatigue était moindre du côté de la méthode polarisée. C'est donc également un point important auquel tenir compte. On limitera la fatigue perçue tout en permettant à l'organisme de s'adapter et donc de progresser. Également, l'entraînement polarisé va apporter un intérêt non négligeable pour lutter contre la monotonie d'entraînement. En effet, nous en avions discuté dans notre suite de vidéos sur le RPE que vous pourrez retrouver juste ici. La monotonie d'entraînement, caractérisée par une charge trop redondante, est un facteur de risque de blessure. Faire fluctuer les intensités et les durées est une bonne façon d'éviter ce risque. Polariser l'entraînement peut donc limiter ce phénomène. D'autre part, la méthode polarisée commence à faire son apparition dans le domaine médical. Une étude récente a rapporté de très bons résultats de son utilisation avec des publics obèses. Ils ont comparé entraînement au seuil, entraînement HIIT et entraînement polarisé. Les résultats étaient supérieurs sur les capacités cardio-respiratoires, la glycémie et l'oxydation des graisses. Cette méthode peut donc être un outil pertinent dans l'activité physique adaptée. Une limite importante de la méthode polarisée est l'acceptation par les athlètes. En effet, à l'époque de la mode du no pain no gain, il est assez difficile de faire comprendre à des athlètes qu'il ne s'agit pas d'être tout le temps dans le rouge pour progresser. Ça peut vous paraître du bon sens quand je vous présente l'aspect théorique de cette façon. Mais croyez-moi que faire courir un athlète en dessous de 75% de VO2 max n'est pas chose aisée. Il n'est pas rare de constater des accélérations ou des contenus d'entraînement non respectés, comme notre exemple de tout à l'heure. Sans la sensation d'effort intense à l'entraînement, beaucoup pensent travailler pour rien. Il va alors être essentiel de créer un lien de confiance avec son ou ses athlètes. Évidemment, ce peut également être le cas avec un staff d'entraîneur. La méthode apporte de très bons résultats, encore faut-il lui faire confiance. Dans cette même logique, une autre limite se retrouve vis-à-vis des clients lorsque l'on travaille à son compte. Je peux personnellement vous témoigner avoir perdu des clients après quelques semaines de travail ensemble. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils n'avaient pas la sensation de se dépasser à tous les entraînements. Lorsque l'on vise d'importants objectifs personnels, il est normal d'avoir une petite voix dans la tête qui nous dise « est-ce que j'en fais assez ? ». Qui plus est, l'entraînement souffre énormément des phénomènes de comparaison, notamment depuis l'avènement des interfaces comme Strava. Si je vois des concurrents s'entraîner plus durs que moi de façon hebdomadaire, je commence à douter. Et vous pourrez expliquer cette démarche de programmation autant que vous le voudrez, les sportifs ne sont pas intéressés par la science, mais par les séances d'entraînement. Et lorsqu'ils ont eu des habitudes durant des années, difficile de les modifier. Il va donc être essentiel d'arriver à faire changer les mentalités pour faire accepter ce type de programmation au grand public. Une limite qu'il est essentiel de mettre en avant et qui fausse les calculs pour beaucoup, c'est l'individualisation des zones d'intensité. En effet, les différentes zones, qu'elles soient 3 ou 5, se basent sur des facteurs physiologiques. Ici, j'ai pris les pourcentages moyens que l'on connaît tous. Mais que ce soit la fréquence cardiaque ou les seuils ventilatoires, il va être essentiel d'en faire une évaluation pointue si vous souhaitez être précis dans vos calculs. Pour ce faire, je ne peux que vous conseiller d'aller faire un test d'effort en laboratoire où vous aurez toutes ces informations précieuses. Autre limite, celle-ci sera fonction du volume total d'entraînement. En effet, je vous ai dit tout à l'heure que l'important n'était pas dans la quantité de travail, mais dans l'intensité. Cependant, pour des personnes qui ne dépassent pas 2 ou 3 entraînements par semaine, la méthode polarisée n'est peut-être pas le meilleur choix. Tout dépend si vous visez un bien-être au quotidien ou réellement une progression rapide des qualités physiques. Le choix de la méthode dépendra du volume d'entraînement. A contrario, on entend beaucoup dire que la méthode polarisée n'est qu'un copier-coller des programmations d'entraînement des athlètes professionnels. Or, beaucoup d'études sont menées sur des pratiques en récréatif, c'est-à-dire qu'ils s'entraînent entre 3 et 5 fois par semaine. Et en opposant méthode pyramidale, méthode HIIT et entraînement polarisé, on voit à minima les mêmes résultats. Et lorsque l'on confronte les études, l'entraînement polarisé apporte même de meilleures évolutions. Donc, il ne faut pas non plus conclure sur le fait que si l'on fait moins de temps de séances par semaine, la méthode est inefficace. Ce serait un savant mélange entre objectifs, contenus, etc. Ici encore, il n'existe pas de vérité face à l'entraînement et aux méthodes à prioriser. Il va être essentiel de trouver ce qui fonctionnera le mieux dans votre contexte. On retrouve à haut niveau et parfois même au sein d'une même équipe des personnes réalisant des programmes d'entraînement différents. Il n'est pas question de promouvoir une méthode plus qu'une autre, mais bien d'être capable de choisir en fonction du contexte. Pour ce faire, il s'agit d'être à l'écoute de l'athlète, de sa culture, etc. et également d'être connaisseur des besoins de la discipline. Pas uniquement de prôner l'individualisation pour répondre aux phénomènes de mode actuel. Enfin, dans ce débat, il est évident qu'il y a un mot d'ordre à garder en tête. Il n'est pas question de faire tout l'un ou tout l'autre. On peut très bien réaliser 90% de la saison en polarisé et introduire des mésocycles en pyramidal, seuil ou HIIT. Ça va dépendre de ce que vous voulez faire vivre à votre athlète. On peut penser qu'à l'approche d'une compétition, le polarisé sera intéressant pour limiter la sensation de fatigue perçue. Mais durant une phase de développement, c'est justement de la fatigue que l'on souhaite générer. Tout ça dépendra de votre vision de l'entraînement. Encore une fois, les méthodes ne sont que des outils, et c'est à vous de devenir orfèvre. En conclusion, on peut dire que la méthode polarisée est intéressante à plusieurs niveaux. Elle va permettre pour de jeunes pratiquants de réaliser des séances d'intensité différentes et d'intégrer des sensations allant sur ces intensités. Également, elle permettra de limiter les risques de surmenage liés à une fatigue trop importante du système nerveux. Il sera donc assez simple dans ce contexte d'augmenter le volume d'entraînement en gardant toujours à l'esprit une répartition en 80-20. Ensuite, il s'agira de connaître la discipline et le sportif pour adapter la distribution de l'entraînement à sa progression. Peu importe les méthodes utilisées, le suivi et l'adaptation seront toujours les clés d'un programme d'entraînement efficace. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous permettra d'y voir un peu plus clair sur les méthodes d'entraînement polarisées. Comme toujours, si le contenu vous a plu, vous pouvez soutenir Prépa et Performance en likant, commentant et partageant cette vidéo. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! Bon ok, je sais que polariser, ça devrait être E.E. Grâce à la réper... Grâce à la réper... J'avais plus de place. Pour cent de sa saison en... Ah, jazz ! Ne me jugez pas, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada